Je souhaite que les joueurs puissent se donner, parce que le classement que l'entraîneur a fait, je trouve qu'il n'y a pas de problème, ça marche, mais seulement je demande aux uns et les autres, pour qu'on puisse les soutenir jusqu'au bout. La Côte va avoir emporté, même si on aura un carton rouge. Déjà, on joue contre l'Égypte, il y a déjà un carton rouge prévu par la CAF, mais on va gagner 2 buts à 1. Selon toi, ça sera quoi le classement de demain ? Pour le classement de demain, on va maintenir les mêmes joueurs, malgré le carton rouge, on va gagner 2 buts à 1. Ok, merci bien. Oui, on va gagner. On va gagner combien ? Bon, au moins, 2-1. Tu es sûr ? Oui, je suis. But de qui, par exemple ? À l'heure, et puis, comment ça s'appelle ? Sangaré, voilà. J'ai confiance que cette génération que nous avons cette année, va nous faire plaisir. Ça seulement, je l'ai tué le chapeau, et j'ai la conviction que cette année-là, la Côte va nous revenir. Voilà, là, nous sommes en compagnie d'Arsenal DJ, le mix and the remix and the remix, mixeur de ce beau village à Bok, ici à Beboté. Et Arsenal, là-bas, donner ses impressions. Il n'y a pas grand-chose à dire. On a besoin absolument de gagner ce match, et surtout de le gagner en première mi-temps. Voilà. Parce qu'avec ces Égyptiens, c'est assez compliqué de tenir pendant 90 minutes au même rythme. Donc, il faut tuer le match dès la première mi-temps. Et je souhaiterais sincèrement que nos pachistes d'Arsenal, de l'autre côté, y pensent. Et déjà, dès la fin de la première mi-temps, mon souhait est que nous menions déjà 2-0. Après, on va gérer. Mais c'est très important. Selon toi, ça sera qui nos différents attaquants pour demain ? Vu que le coach a plusieurs façons de faire son classement en fonction des matchs, je ne sais pas, peut-être que Wilfried Zaha va commencer. Mais je sens un but de Wilfried Zaha et de Haller, voilà, pour la première mi-temps. Voilà. Merci la famille de Foot Inter. Merci les gars. Merci d'être passé par ici. Big up.